Oui mes chers élèves de SS3 à la maison, soyez les bienvenus au cours du français. Je suis le maître du français, petite finesse. Aujourd'hui nous allons regarder quelque chose en grammaire, la révision grammaticale. Donc nous allons parcourir dix phrases aujourd'hui en grammaire. Et en même temps nous allons aussi faire la traduction des phrases. Bon on commence. La carotte, l'oignon et la tomate sont des légumes. Bon, la bonne réponse ici c'est le mot légume déjà souligné. En anglais cela veut dire, carottes, onions and tomatoes are vegetables. Phrase numéro deux. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. La bonne réponse ici c'est le mot quoi que j'ai souligné ici. En anglais la phrase veut dire, we don't know what to do. We don't know what to do. Phrase numéro trois. Tu ne peux pas dire ce que t'arrives. Tu ne peux pas dire ce que t'arrives. Alors la bonne réponse ici c'est ce que t'arrives, que j'ai déjà souligné. En anglais la phrase veut dire, can't you say, can't you tell what has happened to you, can't you say what has happened to you, or can't you say what is happening to you. Phrase numéro quatre. La bonne réponse ici c'est le mot qui, que j'ai déjà souligné. Et en anglais la phrase veut dire, it is Moses who will play better. It is Moses who will play better. Phrase numéro cinq. Si vous connaissez le frère qui habite à Calabar, vous n'aurez pas de problème. Je le prends. Si vous connaissez le frère qui habite à Calabar, vous n'aurez pas de problème. La bonne réponse ici c'est le mot, le, que j'ai déjà souligné. Alors en anglais la phrase veut dire, if you know the brother who lives in Calabar, you would not have a problem. If you know the brother who lives in Calabar, you would not have a problem. Phrase numéro six. C'est ma chien. Je l'adore beaucoup. C'est ma chien. Je l'adore beaucoup. La bonne réponse ici c'est le mot chien, que j'ai déjà souligné. Alors en anglais la phrase veut dire, it is my door. It is my door, I love it a lot. It is my door, I love it a lot. Phrase numéro sept. À qui est-ce que vous donnerez cette voiture? À qui est-ce que vous donnerez cette voiture? C'est une question. Mais la bonne réponse ici c'est le mot c'est, que j'ai déjà souligné. Et en anglais la traduction c'est, to whom would you give this car? To whom would you give this car? Phrase numéro huit. Cet hôpital est très magnifique. Cet hôpital est très magnifique. La bonne réponse ici c'est le mot c'est, que j'ai déjà souligné. Et en anglais la phrase veut dire, this hospital is very magnificent. This hospital is very magnificent. Phrase numéro neuf. Vous trouvez une gomme, c'est la gomme de Bayeux. Vous trouvez une gomme, c'est la gomme de Bayeux. Le mot juste ici c'est le mot là, que j'ai déjà souligné. Phrase numéro dix et la dernière phrase à vous. Combien coûte ce gâteau, ce couteau plutôt? Combien coûte ce couteau? La bonne réponse c'est le mot c'est, que j'ai déjà souligné ici. Et en anglais la phrase veut dire, How much is this knife? How much is this knife? How much is this knife? C'est la dernière phrase. Je reprends les phrases. La carotte, l'oignon et la tomate sont des légumes. Carrots, onions et tomatoes sont des légumes. On ne sait pas quoi faire. 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 On ne sait pas ce qu'il arrive. Can't you say what is happening to you? C'est Moses qui jouera plus bien. It is Moses who will play better. Si vous connaissez le frère qui habite à Calabar, vous n'aurez pas de problème. If you know the brother who lives in Calabar, you wouldn't have a problem. C'est ma chien. Je l'adore beaucoup. It's my dog. I love it a lot. A qui est-ce que vous donnerez cette voiture ? To whom would you give this car ? Cette hospital est très magnifique. This house-le-tune is very magnificent. Vous trouvez une gomme ? C'est la gomme de Bayeux. Have you found an eraser ? It is Bayeux's eraser. Combien could cette couteau ? How much is this knife ? How much is this knife ? Bon, c'était la dernière phrase. Grand merci de me suivre. Peut-être nous allons retrouver à la prochaine fois. C'est-à-dire peut-être la semaine prochaine. Grand merci. Grand merci. Je vous conseille de rester à la maison sain et sauf. Au revoir. Sous-titrage ST' 501